Vous êtes sur le plateau de la quotidienne sur LCN, votre émission de proximité tous les jours de 18h15 à 19h15 et en direct avec un changement de plateau, la deuxième partie de l'émission où on va parler de deux sujets nouveaux. D'une part des questions relatives au transport, vous allez voir, qui vont vous intéresser car on en parle beaucoup en ce moment. Et puis ensuite, Maïlis ? On reçoit donc Ethan Kirsch, metteur en scène à l'école Hello Broadway, une école de danse et de comédie musicale basée à Passy-sur-Heureur. Alors je cherchais le lien finalement entre nos invités, c'est assez simple finalement. Je crois qu'il faut des camions et du transport pour que les créations artistiques se promènent de ville en ville pour mettre les décors. On peut dire ça Ethan Kirsch ? On peut dire ça je pense. Dans ce que vous faites, vous avez du volume à transporter ? Beaucoup de volume, beaucoup de décors, que ce soit pour les spectacles de l'école ou les créations professionnelles qu'on met en place. Camionnettes, camions, semi-remorques, 35 tonnes ? Franchement, 9 mètres cubes, si on vous parle. 9 mètres cubes, je vois à peu près, oui, c'est ça. C'est très bon peut-être. Oui, je pense. Alors donc, Ethan Kirsch, on sera à vous juste après. Mais pour l'instant, on va parler d'un sujet dont vous entendez beaucoup parler dans tous les médias nationaux. C'est cette fameuse Écotaxe. L'Écotaxe, on a souhaité en avoir une vision régionale. Alors au travers d'abord de notre premier invité, c'est Vincent Leprince. Vincent Leprince, vous êtes administrateur à la Fédération nationale du transport routier, la FNTR. Et puis, vous avez fondé et vous avez longtemps géré une société de transport qu'on est nombreux à connaître. Parce que les camions, ils ont souvent les logos sur les bâches. Et c'était Normandie Logistique, d'ailleurs, une entreprise qui continue encore sa vie, d'ailleurs, dans le cadre d'un regroupement, je crois, avec Euro Logistique, si c'est bien. Absolument. D'accord. Donc merci d'être là, Vincent Leprince. Et puis également, à côté de moi, Christophe Martinez. C'est un innovateur. On peut vous appeler comme ça. Il a travaillé pendant 20 ans dans la logistique transport. Et puis un jour, il a eu une idée. On va vous dire tout à l'heure l'idée qu'il a eue pour essayer de mieux rentabiliser le transport routier. Alors Vincent Leprince, cette fameuse éco-taxe. Vous savez, ce sont ces portiques blancs qu'on voit de plus en plus au-dessous des routes avec toutes ces petites caméras. On dit que finalement, cette taxe, elle va coûter très, très cher à percevoir au regard de ce qu'elle va rapporter. On parle de 20%. On dit que finalement, elle va être perçue au fil du transport du fameux cajot de tomate depuis Marmande jusqu'à la grande surface de Dunkerque. Parce qu'à chaque fois, on va ponctionner selon le fait que le camion change de prestataire. Et puis on dit aussi que finalement, ce ne sont pas les transporteurs qui vont supporter le coût. Mais ça va être principalement, si c'est le cajot de tomate, d'ailleurs, la filière agroalimentaire. Alors essayez peut-être, en étant pédagogue, de nous expliquer la problématique vue par un transporteur régional. — Je pense qu'il faut d'abord parler du principe. À quoi sert cette taxe et pourquoi a-t-elle été conçue ? L'idée, c'est de, au moyen d'une taxation du transport routier supporté par les donneurs d'ordre, les gens qui décident du choix de leur mode de transport, tenter, je dis bien tenter, de les dissuader ou en tout cas les inciter à se diriger vers des modes de transport terrestres, wagon, mode fluvial, par exemple, qui sont considérés comme plus écologiques. J'ai dit bien que c'est une incitation pour tenter. — Donc à la base, le principe est bon, à la base. — Le principe, il n'est pas incontestable, oui, à condition que les autres modes de transport soient suffisamment pertinents pour pouvoir s'approprier une partie des flux qui sont concernés. Ça, c'est tout un débat dont on pourra reparler une prochaine fois. — D'accord. Alors qu'est-ce qui fait que cette taxe, finalement, on en vient à entendre qu'elle n'est absolument pas bonne et que c'est finalement une fausse bonne idée ? — Elle n'est pas bonne parce que... — Alors encore une fois, je ne porte pas de jugement de valeur. Je me fais simplement le reflet de ce qu'on entend. — Est-ce que ça vous est arrivé de courir un marathon ? Avec des confrères qui sont un petit peu musclés. Bon. Si les confrères anglais, italien, espagnol et autres ont des épaules toutes légères et qu'on vous met sur le dos un sac de 25 kilos plus 3-4 kilos de plus d'écotaxe, si vous faites la course à l'emploi et qu'il y a 50 emplois à l'arrivée, c'est pas vous qui allez décrocher ces 50 emplois. C'est exactement ça. C'est une punition infligée... Alors en première ligne au transporteur, puisque c'est lui qui va la collecter. Le transporteur est transformé en... Je dirais en bureau de tabac. C'est un très bon métier. On va collecter l'impôt pour le compte de l'administration. Et c'est quand même un impôt qui va coûter 240 millions d'euros à collecter pour une recette escomptée de l'ordre d'un milliard d'euros, c'est-à-dire plus de 20%. — Du fait... — C'est lui jamais vu. C'est lui jamais vu. — Vincent Leprince, du fait que votre métier est le transport routier, est-ce que finalement vous êtes vraiment impartial dans cette affaire ? — Mais la question... — Est-ce que vous n'êtes pas corporatiste ? — Non, non. Mais d'abord, je ne suis plus dans ce métier. Pour une bonne raison, c'est que je suis retraité. Et le principe étant acquis, étant accepté par la profession, la loi, c'est Grenelle qui est la loi à l'origine de ces taxes. Il y a une deuxième loi qui est de cette année, de 2013, qui prévoit que le transporteur aura l'obligation, et son client l'obligation d'accepter, il aura l'obligation de facturer une majoration de transport pour compenser la taxe qu'il va payer. Ça veut dire que finalement, c'est l'industriel qui va la payer, c'est le commerçant qui va la payer. Et j'ajouterais que c'est pour tous les camions de plus de 3,5 tonnes, qu'il s'agisse de Français ou d'étrangers, mais il faudra les contrôler des étrangers. Et pour tous les propriétaires de camions, qu'ils soient transporteurs ou qu'ils soient industriels ou commerçants, c'est pour tous les Français qui disposent et qui utilisent des véhicules. — Alors finalement... — Pas uniquement le transporteur. Donc finalement, si tout se passe bien, c'est pas le transporteur qui va la payer, c'est quand même lui qui la doit aux douanes et qui la doit à l'État. Et c'est lui qui va devoir donner une caution au premier jour et payer d'avance la taxe. C'est quand même pas rien. — Alors Vincent Leprince, en quelques mots pour terminer sur ce point, qu'est-ce que vous suggéreriez ? Que faudrait-il faire ? — Écoutez, moi, je suis pas un joueur de poker, donc je ne parie pas sur l'annulation de cette taxe. Mais quand vous ajoutez une taxe sur une autre taxe et sur un monceau de taxes, et qu'en même temps, vous faites un discours sur l'emploi, eh bien vous êtes perdus, vous êtes perdant d'avance. Donc il faut supprimer toutes ces choses qui enfoncent l'économie française et qui vont l'empêcher de générer de l'emploi. — Alors on avait ce soir l'avis d'un homme de transport routier régional. On aura à cœur sur LCM. — Chef d'entreprise. — Chef d'entreprise, bien évidemment. Vous avez raison de rectifier. — Créateur d'emploi. — Et créateur d'emploi. On aura à cœur, bien sûr, sur LCM, d'avoir tous les avis sur cette question, y compris d'ailleurs sur d'autres questions, de telle sorte que l'équilibre des points de vue soit toujours réalisé. Je vous propose maintenant de passer à l'innovation. On reste tous en plateau. On continue à parler de transport routier. — Alors avec nous, Vincent Leprince, et ça vous intéresse certainement, Christophe Martinez. Christophe Martinez, 20 ans dans le transport routier, dans la logistique. Et un jour, vous avez eu une idée. Dites-nous laquelle de manière claire en quelques mots. — Bon, Vincent Sylvain, ça tombe de bon alloi. On parle de l'Odéco-taxe. Donc il faut se creuser la tête pour trouver des pistes d'amélioration, de productivité. Le premier... — Comment mieux rentabiliser le transport routier ? — Rentabiliser et être source de profit sur des marchés. — Alors votre idée ? — Alors mon idée est de remplir les camions qui partent, les soumis remords contre eux. — Alors ils sont déjà remplis, il y a un certain nombre de marchandises. — Absolument. — Mais comment mieux remplir le volume qui reste ? C'est bien ça, Vincent Leprince, dont on parle. — J'ai cru comprendre que c'était l'objectif de monsieur. — Voilà, c'est ça. — Effectivement. — Objectif louable. — De rajouter... — Alors objectif louable à la blase, et après, vous nous direz ce que vous en pensez. — Alors de rajouter des colis supplémentaires dans un camion qui part en moyenne rempli à 70%. Donc il y a encore un gain de productivité à faire sur les 30% de volume restant. — Est-ce que vous confirmez, Vincent Leprince, que les camions partent en moyenne remplis à 70% ? — Bon, c'est plus complexe que cela. — En moyenne ? — En moyenne, peut-être. Bon, en moyenne, peut-être. Mais... — Mais pas à 100%. — Il peut y avoir de la place dans la mesure où les marchandises sont de plus en plus légères. Ils sont de plus en plus vomineuses, de plus en plus légères. Donc il peut y avoir encore de la place pour charger le camion à sa charge maximale. — Bien sûr, c'est une moyenne. Et donc l'idée est de rajouter un coussin logistique, un support complémentaire qui s'appelle Maxillari. Alors pourquoi Maxillari ? Ça veut dire coussin en grec. Donc c'est une symbolique. Et donc de rajouter, on va dire, j'ai fait des calculs, des tests. On peut aller jusqu'à 2-3 tonnes de plus dans une semi-remorque. — Alors donc, pour que tout le monde comprenne bien votre idée, c'est sur le volume qui est déjà présent dans le camion, et bien vous posez un gros coussin, un peu comme un énorme matelas, et on met des marchandises par-dessus. C'est ça pour... C'est ça. — Si vous permettez, Sylvain, c'est une multitude de coussins que l'on assemble les uns accrochés aux autres. — On voit des images, d'ailleurs, qui passent pendant que vous nous expliquez. — Voilà. Donc comme vous pouvez voir, c'est un coussin très souple. La problématique est de... C'est ce qu'on appelle dans le jargon gerber sur d'autres palettes, sans endommager les produits qui se situent sur les palettes inférieures. — Donc l'idée est là. — Alors l'idée, a priori, on la comprend. Elle n'est pas mauvaise. Elle est peut-être lumineuse. Vincent Leprince, vous qui avez un grand passé de professionnel du transport routier, comment vous la recevez, cette idée ? — Ah mais si l'idée est bonne, elle sera bien accueillie par les organisateurs de transport et de logistique. — Est-ce qu'elle vous paraît réaliste ? — Notre métier est en permanente innovation. Par conséquent, elle sera certainement bien accueillie. Il faut la tester. Et moi, je souhaite bonne chance à monsieur. — Vous l'encouragez, cet innovateur, à poursuivre cette idée ? — Ah ben oui, je demande à voir de plus près, bien sûr. Mais pour découvrir son innovation plus précisément, mais je l'encourage. — Je ferai un plaisir de vous la... — Tout ce qui permet d'améliorer la productivité doit être encouragé. — Eh bien écoutez, en tout cas, merci pour cette idée, Christophe Martinez et le coussin Maxillari. Et puis merci beaucoup, Vincent Leprince, pour votre présence et surtout vos explications sur l'éco-taxe pour mieux comprendre ce problème dont on entend beaucoup parler actuellement. Est-ce que, Vincent Leprince, vous avez déjà fait disparaître un 35 tonnes dans votre carrière ? — Disparaître par magie ? — Non, non, vous n'avez jamais vu ça. — C'était pas mon objectif. — L'objectif, c'était de les conserver et de les faire rouler. — C'était de les exploiter, oui. — Et de bien les remplir. Alors, je vous garantis pas que Draco, qui va venir, va faire disparaître à 35 tonnes. En tout cas, ça va être à nouveau, comme d'habitude, assez bluffant. C'est la chronique magie de Draco. — Hello, les amis, c'est Draco. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle chronique magique. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Fabienne. Bonjour. — Bonjour, Draco. — Ça va bien ? — Je vais bien. — Très bien. Alors, on va tenter une expérience avec ces bouts de carton, ces cartes à jouer, toutes différentes les unes des autres, comme peut le confirmer Fabienne. — Je confirme. — Des rouges, des noirs du cœur, du pique, du trêve, du carreau. Voilà, il n'y a que sur le dos. Elles sont toutes les mêmes. Elles sont toutes un dos rouge. Voilà, c'est plus facile, du coup, pour les repérer. Alors, Fabienne, vous allez tout simplement me dire stop quand vous voulez. Je vais défiler. — Stop. — Stop ici. Très bien. Je coupe. Là, vous m'avez dit stop. Une carte, le 4 de carreau. Donc, je vous laisse signer cette carte sur la face. Comme ça, on la rend unique au monde. Parfait. Excellent. Je vais reposer. On va laisser le petit marqueur ici. Je vous montre la signature de Fabienne. Cette carte est maintenant unique au monde, chers amis. Le 4 de carreau. Alors, attention, Fabienne, on va tenter, comme je le disais, une expérience avec votre 4 de carreau. Signé et donc unique. Je plie le 4 de carreau, comme ceci. Et vous allez juste la coincer entre les dents. Voilà, comme ceci. Merci beaucoup. Et puis, à mon tour de choisir une carte. Fabienne va me dire stop quand elle veut. — Stop. — Stop ici. Super. On coupe. Et Fabienne m'avait arrêté sur la dame de trèfle. Ça me va. C'est très bien. À mon tour de signer la dame de trèfle. Draco. Voilà. Nous avons maintenant deux cartes signées. Alors, il y en a une qui a plus de valeur que l'autre. Je ne vous dirai pas laquelle. Mais je vais moi-même plier cette carte, bien sûr, comme vous pouvez le constater, et la coincer entre mes dents. Et à partir de maintenant, c'est le moment que les gens préfèrent. Je vais arrêter de parler. Parce que les gens pensent que quand on parle, ça détourne l'attention. Alors, vous allez voir, c'est le moment que les gens préfèrent. Bon. Je ne sais pas si Fabienne a senti la magie opérée, mais regardez bien, mesdames et messieurs. Si je déplie maintenant madame de trèfle signée, qui était ici, dans ma bouche, et que je retourne, j'ai maintenant ici un 4 de carreau, avec une signature, et je crois que c'est celle de Fabienne. Fabienne, est-ce que vous pouvez retirer la carte qui se trouve coincée entre vos dents, la déplier, et montrer à nos amis ici, qui sont accrochés à leur canapé. Il s'agit de la dame de trèfle, avec ma signature, la signature de Draco. On peut vérifier, regardez, je montre encore une fois. Les cartes ont changé de place, mesdames et messieurs. Incroyable, mais vrai. Vous avez senti quelque chose, Fabienne ? Non, c'est le problème de toute ma vie avec les dames. Merci beaucoup, chers amis, et à bientôt sur la chaîne Normande pour de nouvelles aventures magiques. Salut ! Merci beaucoup, Draco. On vous retrouve très vite, sans doute la semaine prochaine, dans La Quotidienne. Et on passe Maïlis sur un peu plus de légèreté, pour aller tranquillement vers la fin de l'émission d'aujourd'hui. On va parler de comédie musicale. Exactement, donc, avec Ethan Kirsch. Je vous remercie d'être venu de Paris, aujourd'hui. Merci pour l'invitation, oui. Alors, vous êtes metteur en scène à l'école Hello Broadway, école de danse et de comédie musicale un peu particulière. Et en plus, il me semble que c'est la seule en Haute-Normandie. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette école ? Eh bien, comme vous l'avez dit, c'est l'école Hello Broadway, dirigée par Sharon Kirsch. Ça fait plus de 30 ans que Sharon est basée en France. C'est ma mère. Et c'est une école de danse et de comédie musicale américaine. Donc, on pratique un peu toutes les disciplines. Ça passe de la salsa au tango, à tout ce qui se fait un peu plus récent aujourd'hui, on va dire zumba, hip-hop. Et à travers cette école, il y a particulièrement la comédie musicale qui est donc un mélange de chant, danse et théâtre. D'accord. Ok. Est-ce que... Non, je pensais que j'entends en fait un son d'ambiance, mais il n'y a pas les images. Voilà, donc votre maman est directrice artistique, il y a également votre frère. Oui, exactement. En plus, il y a des bénévoles, il me semble. Alors oui, on a un professeur de hip-hop, on a un professeur de zumba. Il y a tout autour de nous des gens en fait qui s'occupent de l'école, comme une costumière, Gaït. Il y a Chantal Wilson que vous avez rencontrée, qui est notre communicante, qui s'occupe beaucoup de nous. Tous ces gens qui s'occupent beaucoup de nous et qui nous aident beaucoup. On les remercie d'ailleurs. Donc, basé sur un modèle américain, vous l'avez dit. Exactement. Quelles sont les spécificités de ce modèle par rapport au modèle français ? C'est dans la méthode. Je pense que c'est dans la méthode. On est dans la bonne humeur, dans la joie, la motivation. On ne fait pas vraiment de différence. Je ne sais pas en fait. C'est tout un état d'esprit différent. Sharon Kirch a été formée en fait à Broadway, au niveau des danses, dans les claquettes, dans le jazz. Donc, c'est tout cet esprit qu'on essaye d'amener en France, qui est un esprit quand même assez différent de ce qui se fait en France, où c'est un peu plus carré peut-être, probablement. Et dans notre école, oui, c'est plus la bonne humeur, la motivation, les encouragements. Tout le temps qu'ils priment, avec au bout, toujours en fin d'année, un spectacle. Est-ce que c'est un genre que vous aimez, Vincent Leprince, la comédie musicale ? Moi, j'adore le jazz, alors je suis attentif à ce que notre amie nous dit. Et j'aimerais bien voir quelque chose qui nous explique comment on peut faire. Exactement. Donc, j'étais présente à la dernière répétition de la comédie musicale Oliver Twist. Donc, une comédie musicale qui a reporté un vif succès l'an dernier et qui revient cette année. Donc, je vous invite à regarder le reportage. Le public en redemande. Oliver Twist a fait sale comble à trois reprises la saison passée. Ce spectacle a été entièrement monté par l'équipe de l'école Hello Broadway à Passy-sur-Heure. Les enfants de l'atelier de comédie musicale allient le chant, le théâtre et la danse. Parmi ces jeunes artistes en herbe, Léonore a repris le rôle d'Oliver sur les chapeaux de roue. Ce qui s'est passé, c'est que trois jours avant le spectacle, l'ancien Oliver est tombé malade, donc une grippe à l'hôpital. Ce n'était pas terrible. Et donc, j'ai dû rattraper le rôle. Donc, il fallait que j'apprenne tout. Et en fait, j'ai eu beaucoup de mal à apprendre la danse. Mais je connaissais la moitié du rôle. Donc, ça a été. Dans les rôles d'adultes, les artistes professionnels de la compagnie Swing Team. Issus de la même école, ils viennent étoffer le spectacle aux côtés des enfants de 7 à 15 ans. Les jeunes comédiens s'impliquent totalement dans leur rôle, d'où une cohésion réussie entre les générations. Ça rajoute quelque chose de très frais. Les enfants sont naturels. Donc, ils sortent les choses naturellement. Ils n'ont pas besoin de forcer. Voilà, chez eux, c'est naturel. Et encore, eux, c'est une formation qu'ils ont eue. Donc, ils ont eu l'habitude, depuis qu'ils ont l'âge de 6 ans, de faire ça. Après, la difficulté, c'est de pouvoir gérer leur énergie. De nombreuses heures de répétition ont été nécessaires pour monter ce spectacle. On le doit d'abord à la chorégraphe professionnelle Sharon Kirsch. C'est elle qui a choisi d'adapter le roman de Charles Dickens. Déjà, c'est une oeuvre magnifique, avec une musique absolument extraordinaire. Et ça a donné la possibilité de faire travailler au moins 18-20 enfants dans un spectacle où, eux, c'étaient les caractères principaux. Et donc, ça nous a permis aussi de voir l'apport des artistes professionnels qui faisaient que dans l'ensemble, à la fin, on a sorti un spectacle, je dirais, professionnel. Et on espère après que ça va trouver un producteur et qu'il va tourner. À l'origine, ce spectacle était destiné à une audience scolaire. En amont de chaque représentation, professeurs et élèves ont eu matière à travailler. Avant le spectacle, ils ont eu toutes les chansons. On a donné les CD, toutes les chansons. Donc, ça leur permet de travailler les chantes en anglais et en français, de parler de l'époque de Dickens, de parler de l'histoire à l'époque, de la maltraitance des enfants, toute l'histoire qui dérive Oliver Twist. Et donc, ça a donné un utile pédagogique extraordinaire pour les professeurs qui emmenaient leurs élèves. Trois représentations auront lieu le 15 novembre prochain à l'espace Philippe-Auguste de Vernon. Les deux premières en journée sont réservées aux scolaires. La troisième en soirée est ouverte à tout public. Qu'on l'attrape ! Pour les chats ! Pour le gif ! Pour les tripes ! Pour un téléphone à deux ans ! Pour un téléphone à deux ans ! Faites silence ! Christophe Martinez, même question qu'a Vincent Leprince tout à l'heure. Ça vous branche, la comédie musicale ? Vous étiez déjà allé à Broadway ? Parce que vous prononcez le mot, ça nous fait rêver. Dès qu'on entend Broadway, évidemment, quand on est français, on adore. Broadway, non. Mais j'ai eu... Donc, lorsque j'ai travaillé chez Euro Disney, par exemple, c'était très axé spectacle. J'ai une certaine culture dans ce domaine-là. Et c'est très frais, c'est très vivant. Et il y a un côté rue. C'est pas tout à fait la même chose, hein ? Mais c'est sympa. C'est pas tout à fait la même chose, mais dans l'ambiance, on va dire que... Dans ce qui se dégage, ça peut ressembler, ouais. Maëlys ? Oui. Alors, moi, j'avais une question. Qu'est-ce qui explique, en fait, le succès de cette comédie musicale ? Le succès de notre Oliver Twist, je pense que c'est l'enthousiasme de tous les protagonistes qu'il y a sur scène, tout ce qui s'est fait autour. On a réussi à transmettre quelque chose au public. Il y avait beaucoup d'enfants qui sont d'une voir, qui se sont probablement identifiés à tous les enfants d'Oliver Twist, en fait. Il y a ce mélange sur scène entre les adultes professionnels, comme Pedro Texera, qui interprète le rôle de Fagin, Lior Kirsch, Charlotte Perrin-Robert, qui est Nancy, moi-même, j'interprète Bill, à l'intérieur de cette comédie musicale. Je pense que le mélange entre les enfants et les adultes, cet enthousiasme, s'est transposé dans le public. C'est ce qui en a fait la magie. Puis, en plus, c'est une belle histoire, donc, forcément, avec de belles musiques, de beaux textes. Il y a le tragique et le comique qui se mélangent, donc, forcément, c'est quelque chose qui marche. Et on les sent vraiment très impliqués, ces enfants. Et avec eux, vous travaillez, il me semble, sur un nouveau projet, déjà. Oui, on travaille déjà sur un nouveau projet. Ce sont des élèves qu'on a depuis assez longtemps, en fait, qui sont formés par nos soins, depuis 3 à 4 ans, pour certains. Donc, on a impliqué dans Oliver Twist. Et ils sont tous revenus cette année parce qu'on a décidé de monter Grease, en fait, qui sera un petit peu réadapté, parce qu'ils sont un petit peu plus jeunes, quand même, que ce qui se passe dans Grease. On a déjà commencé à travailler. Ça fait deux mois qu'on travaille dessus. Je sors cet après-midi. On a bossé sur le stage, justement. Ils connaissent toutes les chansons par cœur. Ils jouent à fond. Ils sont dans tous les rôles. C'est incroyable. Effectivement. Et donc, Oliver Twist, comme disait votre maman dans le reportage, elle espère trouver un producteur. Est-ce que vous avez déjà frappé quelques portes ? On frappe aux portes auxquelles on peut frapper. C'est un milieu qui est quand même assez difficile. Donc, oui, voilà, c'est la raison. On cherche un producteur. On cherche un tourneur, que ce soit pour Oliver Twist, pour ma compagnie professionnelle. C'est toujours comme ça, dans ce milieu. Il faut trouver des producteurs, des tourneurs. Nous, on a... Les spectacles sont en place. Le spectacle est en place. D'autres spectacles seront en place. On espère trouver quelqu'un. C'est ça. D'accord. On l'espère pour vous, en tout cas. Merci. On parlait aussi dans le reportage de la compagnie Swing Team. La compagnie Swing Team, oui. Dont vous faites partie. Dont vous faites partie. Oui, dont je fais partie. C'est la compagnie professionnelle de l'école, en fait. C'est une compagnie qui est composée de membres qu'on a castés ces dernières années, ces derniers mois. Et on sort justement du nouveau spectacle qui s'appelle Welcome to Hell, que j'ai écrit et que j'ai mis en scène. Les chorégraphies sont faites par Sharon Kirch. C'est la direction musicale et cette fois-ci mise en place par Thomas McFarlane, un directeur musical des Etats-Unis. Je pense que vous avez assisté à... Exactement. J'y étais donc samedi à Vernon. Oui, pour notre deuxième, c'est ça. C'était la deuxième. Donc, c'est l'histoire d'une femme qui se retrouve en enfer et où le diable n'est pas si méchant qu'on l'aurait cru. C'est tout un scénario, en fait. C'est tout un scénario à travers le scénario, en fait. C'est pour ce que je voulais dire aux personnes qui viennent voir ce spectacle, c'est qu'on n'a après tout qu'une seule vie. C'est pas parce qu'on fait des choses... C'est parce qu'on s'amuse, qu'on fait des erreurs que forcément, on va... Enfin, on peut vivre, quoi, en fait. C'est une personne qui a vécu toute sa vie en suivant les règles, qui se retrouve percutée par un bus au début du spectacle et qui meurt en allant faire ses courses, tout simplement. Elle se retrouve projetée chez les entités de la seconde chance, nous, qui montons des sortes de scénarios. Et cette fois-ci, c'est le scénario des enfers qui font qu'au fur et à mesure du scénario, cette personne doit comprendre que c'est pas ce qu'elle imaginait. Les enfers, c'est pas ce qu'elle imaginait. C'est pareil pour la vie, c'est pas ce qu'elle a fait. C'est pas ce qu'elle imaginait. Elle a le droit de vivre, elle a le droit de faire des erreurs. Ça fait partie de la vie. C'est tout le... Je vous conseille de venir nous voir. Oui, je conseille également tous les spectateurs. C'est un spectacle, donc, qui allie la danse, les claquettes, comme vous disiez, le chant. Le chant. Enfin, c'est fabuleux. Tout ce qui se fait à Broadway, en fait. Chant live, danse, théâtre. Et sur une heure et demie, une heure quarante d'énergie. Moi, je pense qu'il y a une bonne énergie qui se dégage quand même. Et est-ce que vous avez donc d'autres projets en cours ? Grease, comme on a dit, c'est le projet en cours. On va essayer de s'y consacrer. Maintenant, on a Oliver Twist et Welcome to Hell qui sont prêts à tourner, qui sont près du début à la fin, qui ont été testés face au public. Et donc, maintenant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on cherche un producteur, des producteurs, des tourneurs. Ce sont des spectacles qui méritent d'être vus. Il y a eu énormément, énormément de travail. Et on n'a pas l'intention d'en rester là, en fait. Donc, ça fonctionne bien en Haute-Normandie. Et quand vous allez ailleurs, ça fonctionne où pour le moment ? Pour l'instant, notre première s'est produit à Versailles, au Chénet, au Théâtre de la Nouvelle-France, avec pas mal de monde, avec un public très enthousiaste à la fin. C'était vraiment génial. L'objectif, ce serait quand même d'essayer d'accrocher de nos premières salles parisiennes, parce que Paris, c'est la capitale de l'art en France. Tout se fait à Paris. On aimerait bien. Et puis, pourquoi pas des tournées ? On est ouvert à toutes les propositions. Pour revenir sur l'école, vous avez, il me semble, 250 adhérents actuellement ? Oui, c'est quelque chose comme ça. On a plusieurs branches. On est basé à Poissy, à Versailles. On a une branche à Paris, pour la branche professionnelle. On a notre gros centre en Normandie à Passy-sur-Heure. C'est là où on fait nos productions. C'est là où on répète avec la compagnie professionnelle. On fait venir tous nos professionnels de Paris, en fait, à Passy-sur-Heure. Donc, oui, on n'a plus beaucoup d'adhérents. C'est quelque chose qui marche plutôt bien, maintenant. Alors, les plus jeunes, ont quel âge ? Les plus jeunes, entre 4 et 5 ans, il me semble, 3 et 5 ans, on commence par l'éveil-dance. Alors, ce n'est pas très compliqué. L'éveil, c'est pour les amener à comprendre leur corps, le premier mouvement, en douceur. Ça va jusqu'à 60, nous avons pas mal de retraités, que ce soit pour les cours de tango, plein de choses comme ça. Donc, il y a tous les âges, il y a toutes les disciplines, et dans la bonne humeur, quoi. D'accord. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Eh bien, merci beaucoup, Maïlis, d'avoir préparé ce sujet et puis de nous avoir permis de nous aérer en fin de l'émission. Et comme chaque jour, à la fin de la quotidienne, on vous propose la Minute de la formation. Ce soir, il est question de formation à distance. La Minute de la formation et de l'emploi vous est présentée par la région Haute-Normandie. Bonjour, je m'appelle Imane et je vais vous présenter la formation à distance. La FOAD, c'est la formation ouverte à distance. Actuellement, je suis élève ingénieure en énergétique au CNAM, Conservatoire national des arts et métiers, et j'ai choisi option turbo-machine. Vu que je travaille la journée, je travaille en industrie, l'avantage de la formation à distance, c'est de travailler à son rythme. On trouve des fichiers audio qu'on peut télécharger, des vidéos. On trouve aussi des supports PDF, PowerPoint, des documents Word. Ça se passe il y a deux semestres. Il y a un examen, donc fin du premier semestre, fin du deuxième semestre, et possibilité de rattrapage en septembre. Par le biais d'une plateforme, on a accès à des chats, à des forums, où on peut échanger avec les différents auditeurs de toute la France. On aligne le téléphone des professeurs, on peut échanger avec les professeurs par téléphone ou par mail. Donc finalement, on est seul sans vraiment l'être. Grâce à la formation à distance, je peux avoir une activité professionnelle et continuer mes études. C'était la minute de la formation et de l'emploi avec la région Haute-Normandie. Voilà, c'est presque la fin de la quotidienne. Merci beaucoup. Merci Maëlys. On vous retrouvera prochainement. Merci Vincent Leprince. Merci également Christophe Martinez. Vous avez un petit bonjour à dire. Alors exceptionnellement, je vous l'accorde. Vous pouvez regarder la caméra dans les yeux là-bas et dites bonjour à vos étudiants. Alors bonjour à mes étudiants du CNAM. Je rebondis sur la minute de formation. Bon, très bien. Ils seront contents d'entendre leur professeur leur faire un petit... Vincent Leprince, vous ne voulez pas dire un petit bonjour, vous ? Oh, mais moi je dis bonjour à tous les chaînes d'entreprise qui cherchent l'emploi aujourd'hui. Eh bien très bien, parfait. Et Kian, écoutez, on y va. Il n'y a pas de raison que je fasse de jaloux. Kian, un petit bonjour à qui là-bas, face caméra ? Alors, Chantal. Ça va Chantal ? Chantal. On ne saura pas qui est Chantal, mais ça c'est votre secret. Et comme dit l'autre, cela ne nous regarde pas. Alors chers amis, demain on se retrouve bien sûr sur LCN. Même plateau, même chaîne, même heure, 18h15 en direct, rediffusion à 20h. À suivre sur LCN, si vous souhaitez voir le magazine de l'innovation, pardon, c'est à 19h40. Si vous souhaitez voir du hockey sur glace, c'est à 20h50, rediffusion d'un match entre Caen et Rouen. Et puis nos invités de demain, je vous les annonce. Il y aura Jennifer Gallet, la créatrice de l'agence JG Modèles. Il y aura Charlotte Rousseau de la Presque Compagnie. Et puis, alors deux poids lourds, sans que ça soit dévalorisant pour eux, des gens du spectacle et de la télévision. Demain, Jean-Baptiste Lecaplin, dont Galbel Mallet dit qu'il est l'un des meilleurs humoristes. Pardon, pas Jean-Baptiste, Baptiste. Dont Galbel Mallet dit qu'il est le meilleur humoriste du moment. Et puis Kian Kojandi, son nom ne vous dit peut-être pas quelque chose. Mais si je vous dis qu'il est l'acteur, réalisateur de la série Bref de Canal que vous connaissez, cette série courte, très 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 musclée, il sera ici même sur le plateau demain soir. On a eu un grand plaisir de faire cette émission pour vous et avec vous. On vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à demain.